Musique 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 Salut à tous J'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau Retour de course, je rentre à l'instant Des courses, je les ai pêchées Lidl, j'en ai eu pour 134 euros Et je vous montre ça Maintenant, donc pour le premier Plein de course, il y a Les nuggets dinosaures Parce qu'Aaron les a adorés, il a fait Le monstre à chaque fois, il faisait Dinosaure à chaque fois, c'était trop rigolo Donc j'en aurais repris, Alissa n'aime pas Donc elle n'en mange pas, mais Aaron les adore Et j'ai pas pu répondre aux commentaires Encore, mais oui Austin Moi je les ai trouvés chez Lidl Il n'y en avait pas énormément, donc je ne sais pas S'il y en a, ou si c'était juste des restes Ou quoi, mais en tout cas cette semaine Ils en avaient encore, donc j'en ai racheté J'ai pris Donc des steaks hachés pur bœuf Ceux-ci sont à 15% matière, j'ai pas fait attention Parce qu'à la dernière fois, j'avais pris des C'était plus que 15%, du coup Niveau Whatfuture, ça valait Trop cher en point Donc voilà, j'ai pris ceci J'ai repris des myrtilles Et des framboises, on adore ça J'ai failli en prendre plus J'ai hésité, mais bon C'est pas rare C'est déjà ça à manger, vous savez Soit comme ça, les petits les mangent comme ça Ils adorent ça Ou dans l'overnight porridge Ou avec du fromage blanc Enfin voilà En résumé, ce soir, il n'y en aura déjà plus J'ai pris du lait d'amande Ça c'est pour faire mes overnight porridge Justement Parce que je pense qu'avec le lait d'amande Ça va faire une petite touche Délicieuse, à mon avis Ça va être trop bon Du sopalin Du papier toilette Des œufs bio Voilà Parce qu'il m'en reste Donc j'en ai pris que 6 Cette fois-ci Des oignons bio Parce que je n'en avais absolument plus Et ça m'a bien manqué Pour cuisiner hier Donc j'en ai racheté Ici Ici vous avez un melon On adore ça Donc j'en ai repris un Et du raisin muscat de Provence Qui m'avait l'air pas trop mal Donc j'en ai profité Faut savoir qu'on adore tous aussi le raisin Donc voilà Je range tout ça Je vous montre également rapidement Le chou-fleur surgelé Parce qu'il va se décongeler Donc voilà Je nous ai pris du chou-fleur surgelé Et ça dépanne bien Vous savez quand vous n'avez plus de légumes frais Ou quand vous avez la flemme d'en découper Bah c'est bien pratique Allez je range ça Et je reviens Ensuite J'ai pris du filet de Limande Du Nord Meunière On aime beaucoup ça Les enfants Ça passe plus ou moins Et c'est pratique En plus les dates sont hyper longues C'est jusqu'au 23 septembre Donc c'est parfait Cette semaine On s'est encore fait plaisir Avec les pavés de saumon Parce qu'on aime beaucoup 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 manger ça Julien mange ça Vous savez en pâte au saumon Mélangé Et moi je me fais un petit filet Avec les pâtes à côté Comme ça je peux bien peser Chaque élément Et c'est juste parfait Donc voilà C'est trop 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 J'ai pris des tranches fines De Dinde Parce qu'avec Wattwasher Ça c'est zéro point Des petits carpaccio On est totalement fou de ça Vraiment on adore ça Donc je nous en ai pris deux Voilà Du surimi Ça c'est Alissa qui adore manger le surimi Donc elle va être bien contente Que maman en ait pris Des aiguillettes de poulet C'est hyper pratique Pareil Les dates sont assez longues Donc c'est pas plus mal Et on aime bien manger ça grillé Ou en crème Ou au four Enfin il y a plein de recettes possibles J'ai pris de la poudre d'amande Parce que j'ai vu une recette Sur la chaîne d'Isadora et Marisa Du crumble vous savez Pommes fraises De Delusciously Et là Et j'avais envie de le reproduire Alors il fallait 400 grammes De poudre d'amande Mais moi je vais pas mettre 400 grammes Parce que c'est quand même assez gras Par rapport à votre voiture bien sûr Donc voilà J'en ai pris que 200 grammes Je pense que ça ira Des gnocchis à poêler Ça déponne Voilà Ça déponne Ça change des pâtes Et des pommes de terre Et du riz J'ai trouvé des galettes De blé noir bio Donc j'en ai profité Parce qu'on aime bien manger ça Vous savez Avec un oeuf Du gruyère De la tomate C'est très bon Avec une petite salade à côté Ou plutôt Une salade de tomate Vu que nous Le potager est riche En tomate encore On en profite Avant que ce ne soit la fin Donc voilà Je range tout ça Et je reviens Donc ensuite J'ai pris des chaussettes Ils avaient des chaussettes Je crois que je les ai payées 4 euros 3 euros 3 euros 99 Les 5 Donc j'en ai pris Pour petit Aaron Voilà Des chaussettes un peu Plus garçons Entre guillemets Je les ai trouvées plutôt sympas Ce n'est pas les couleurs Que j'aime prendre d'habitude Mais il n'y avait que ça Et c'est cool D'avoir des petites soquettes Plutôt que des chaussettes Qui montent Je trouve que Comme ça en demi-saison C'est plutôt pratique Donc voilà Et pareil pour Alicia Elle a des chaussettes Assez hivernales Vous savez Qui remontent assez Et là La chausse C'est un peu compliqué Donc j'ai pris Des petites soquettes Je pense que c'est plus pratique Avec cette petite Voilà Avec cette saison là Et pour le coup Je les trouve plutôt chouettes Celle-ci Donc voilà Comme ça ils ont chacun Leurs chaussettes J'ai pris du fromage Du Saint-Bastien Je crois que ça ressemble Au Je ne retrouve jamais le nom Mais en gros Il y a un fromage De marque Et ça c'est un peu L'imitation Mais qui est très très bonne J'ai pris des flambies Parce qu'Alissa ce matin M'a réclamé des flambies Et du ficello Alors je n'ai pas de ficello Chez Lidl Julien veut de l'actimel Le matin Donc du coup Je vais lui envoyer Un petit SNS Pour qu'il prenne Du ficello De l'actimel Et pour moi Des yaourts Vous savez Végétaux Les yaourts à la coco Que j'aimais bien manger Quand justement Je faisais mon rééquilibrage Donc j'aimerais bien Me le reprendre Donc voilà Comme ça Ça sera complété Le reste de mes courses Du fromage blanc Saveur vanille Celui-ci On l'adore vraiment beaucoup J'ai hésité à en prendre plus Mais vu que j'ai déjà Pas mal de yaourts Et en plus Je voulais que Julien M'en reprenne Voilà Je ne vais pas exagérer Mais ça en fait Si vous mettez Avec l'overnight porridge C'est à dire Vous préparez la veille Dans un bocal Flocon d'avoine Avec un peu de lait d'amande Par exemple Vous mélangez ça Avec des graines de chia Vous faites une couche De yaourt Et après des fraises Par dessus Vous avez l'impression De manger Un gâteau Vous savez La crème Enfin c'est tellement bon Voilà Donc j'en ai repris Je voulais aussi Faire plaisir à Julien Et j'ai pris Cette petite crème À la vanille J'ai repris des crèmes légères Ça c'est toujours pratique D'avoir ça à la maison Le café Espresso Ça c'est celui de Julien Des coquillettes Parce qu'on en a plus On a tout mangé Les coquillettes Donc il nous a refalé Les enfants adorent ça J'ai repris Un petit fromage Donc pareil Doux, crémeux Alors les fromages En règle générale C'est Julien qui les mange Parce qu'il aime bien manger ça Le soir quand il a faim Après le repas Parce que ça arrive Oui oui Du coup voilà Il aime bien se faire du fromage Ici vous avez des pommes potes Normalement celles-ci Elles sont à tous les goûts Donc vous avez 3 pommes 3 pommes poire 3 pommes fraises Et 3 pommes bananes Par contre elles sont allégées En sucre Et elles ne sont pas Sans sucre ajouté Donc ça c'est un petit peu dommage Je vais voir pareil Avec Julien Si je ne peux pas m'en trouver Sans sucre ajouté Pour Wet Wetcher C'est quand même mieux Parce que ça évite De dépenser des points Disons Et j'ai repris Du gruyère râpé Voilà Allez je range tout ça Et on continue J'ai repris des tagliatelle Aux oeufs frais Pour manger avec le saumon Je pense que vous l'aurez compris Des petits Des de tomates Enfin c'est des tomates pelées Vous savez directement cassées Concassées Coupées quoi C'est très très bon J'aime beaucoup manger ça Avec des légumes ou quoi Et j'en ai plus Il faut toujours en avoir Dans ces placards Donc j'en ai repris Du blanc de poulet Et des fines planches de dinde Comme tout à l'heure J'ai repris Des cotons-tiges Pour mettre dans la salle de bain du bas Parce qu'on n'en a plus Alors rassurez-vous On utilise des cotons-tiges On ne les utilise pas Sur les enfants Bien sûr On devrait nous aussi Ne pas les utiliser Mais on a du mal à s'en passer encore On n'est pas encore habitués Il nous faut du temps Mais c'est clair que c'est pas bon Ni pour nous Ni pour l'écologie Mais pour le moment J'en ai racheté Des petits fromages Prêts Sucrés aux fruits Bio Ça c'est pour Aaron Il adore cela Donc je le reprends à chaque fois Des spéculoos Les enfants aiment beaucoup Les spéculoos Alors c'est pas ce qu'il y a de meilleur Parce que c'est très sucré Mais de temps en temps Ça fait pas de mal Au goûter Vous savez Vous leur en donnez deux ou trois Avec un fruit Ça passe plutôt bien Et moi je veux C'est plus froid qu'un spéculoos Ça vaut deux points Je ne me souviens plus Mais vous savez Vous mettez du spéculoos Que vous écrasez dans un verre Avec du yaourt nature Ou du fromage blanc par dessus Et des fruits par dessus Ça vous fait un trop bon dessert Faible en calories Et trop délicieux Donc voilà Moi j'aime bien me faire ça Ça me réconforte Donc voilà Pourquoi j'ai pris des spéculoos Je leur ai pris aussi Des petits mini chocos Comme ça Style mini BN Pareil Pour les goûter Parce qu'en ce moment Je n'ai pas le temps De les faire moi-même Vu que je fais d'autres choses On peut pas être partout Et mon café au lait Parce que moi J'en avais plus du tout Là je viens de ranger Le café de Julien Je me suis appartie Qu'il en avait encore plein C'est vrai qu'ils m'ont boit Juste un café à la maison Avant de partir au travail À 5h30 Et après il en reboit pas De la journée Sauf quand il ne travaillait pas L'après-midi Mais comme il fait quasiment 70h par semaine Au travail Forcément son café Bah il ne le boit pas ici Sauf que moi Bah voilà Le café au lait J'en bois beaucoup J'essaye de diminuer Mais voilà C'est une drogue Voilà Allez Je range tout ça Et on continue Donc ensuite J'ai repris des petits smoothies J'en ai repris que 4 Cette fois-ci Pour essayer de moins en boire Parce que même Si c'est des fruits C'est quand même sucré Et voilà Pour éviter De trop En manger En boire J'en ai pris que 4 Le frais Banane En plus il m'en reste La semaine dernière au frigo Un kiwi Ananas Citron Vert Pomme Pêche Abricot Et Banane Raisin Canberge Grenade D'assai Donc voilà J'ai pris des petites gaufrettes Comme ça La framboise Ca me rappelait Les pailles d'or Je crois Je ne sais pas si ça a le même goût Ou pas Mais j'avais envie de faire goûter ça Aux enfants Alors je ne sais pas s'ils vont apprécier Mais c'est pas grave J'avais envie de leur faire goûter Des mouchoirs Parce qu'on en avait plus Et en ce moment Le rhume s'est invité chez nous C'est compliqué Le nez qui coule L'hiver arrive Enfin l'hiver L'automne Vous voyez par étapes Mais le froid s'est installé Donc forcément Voilà Donc des mouchoirs Que je vais laisser sur la table basse Aussi J'ai pris du riz basmati Impérial Pour changer un petit peu du riz Qu'on a actuellement Qui est du riz blanc Tout simple De temps en temps Ce bien je trouve De diversifier Et de goûter d'autres choses Voilà Il me semble que celui-ci Je l'ai déjà goûté Et il me semble que je l'aimais bien Donc j'en ai repris J'ai repris également du concentré Du double concentré de tomate Parce que je n'avais plus du tout De concentré de tomate Donc voilà J'en ai racheté J'aime beaucoup aussi Utiliser ça Dans mes plats Donc j'en ai racheté Ici vous avez des haricots verts frais Ça fait un moment Que je veux en prendre également Et j'ai toujours la flemme Chaque fois je me dis Oui mais il va falloir les équeuter Et tout Mais c'est tellement bon Les haricots verts frais Que voilà Je pense que Je vais les faire assez rapidement Puis je vais montrer aux enfants Comment faire aussi Ils vont apprécier Ils vont apprécier de le faire avec moi Et du coup je pense Qu'ils vont apprécier de les manger J'ai pris un brocoli Voilà Ça pour le coup Tout le monde adore Donc tant mieux Et il y avait un petit lot De trois fruits de la passion Je me suis dit que j'allais leur faire goûter aussi Parce qu'ils ne connaissent pas Voilà Donc ça sera l'occasion De leur faire goûter Je range tout ça Et je reviens Donc on continue J'ai repris une mangue J'adore manger de la mangue Et les enfants aussi Du coup c'est plutôt chouette Je la mets au frigo Pour qu'elle soit bien fraîche Je la mange généralement Dans les jours où je viens de l'acheter Donc vous voyez Celle-ci je pense qu'elle va partir Ce soir ou demain Mais voilà J'attends pas trop Parce que ça a tendance Après à être moins bon J'ai repris des nectarines Parce qu'on adore ça Et on en profite Pendant que c'est encore la saison J'ai pris des pommes Je n'en avais pas six Des pommes Je ne sais pas J'ai pris des pommes Pour faire un crumble Donc pommes fraises Comme je vous disais tout à l'heure Et aussi parce que J'aime bien grignoter ça Quand j'ai faim Ça passe toujours bien Une petite pomme Ici il y avait des spaghettis Au blé complète Donc j'en ai pris Il n'y en a pas souvent Enfin pas tout le temps En tout cas chez Lidl En tout cas dans le mien Donc voilà Il y en avait J'en ai profité En sachant qu'à la maison Il n'y a que moi qui les aime Donc clairement Quand j'en fais C'est plus pour le midi Quand je suis toute seule Ici j'ai repris des bananes Ça ça a manqué Je crois à tout le monde Ça part tellement vite Clairement en deux jours Il n'y a plus rien C'est impressionnant Julien aime bien Manger une banane le matin Moi je les mets souvent Dans mon overnight porridge Ou autre Enfin voilà On aime beaucoup beaucoup Les bananes J'ai pris un kilo de carottes Parce que Alissa m'a demandé Une soupe Et j'en ai fait Une hier de courgettes Qui était bonne Mais je sais que Sa préférée C'est pomme de terre Carotte Oignon Poireau d'ailleurs Mais je crois que C'est pas la saison du poireau En tout cas j'en ai pas vu Donc je n'en ai pas pris Mais voilà Ça ira très bien Carottes Pommes de terre Oignons A voir si je rajoute Autre chose Mais voilà Je pense que ça va Le faire plaisir Et donc là J'ai repris des nectarines Je ne sais absolument pas Pourquoi je les ai gardées Ceux-là Parce que la semaine dernière Elles ont toutes pourries Donc je ne sais pas Pourquoi j'en ai racheté En fait Peut-être parce qu'au début Je n'avais pas vu celle-là Donc j'ai pris ça Je pense que c'est pour ça Enfin bref On les mangera assez rapidement Et enfin le dernier sac J'ai pris des petites gaufres Comme ça De liège Alors j'avoue Qu'elles me donnaient envie Mais je ne sais pas Combien ça vaut de poire Donc il faudra que je regarde Si c'est raisonnable D'en prendre une de temps en temps Ou pas Mais je sais qu'en tout cas A la maison Ils seront contents d'en avoir J'ai pris des poires Qui se sont un peu abîmées Donc je vais peut-être En mettre 2-3 au frigo Et je pense que je vais en manger à midi Parce que c'est dommage De les laisser s'abîmer J'adore les poires La semaine dernière Je me suis totalement régalée Avec les poires que j'avais prises Je les avais prises Elles n'étaient pas mûres Et elles ont mûri un peu Toute la semaine Et vraiment c'était un pur plaisir D'avoir ça en dessert Cette petite touche sucrée Et sans culpabilité C'était vraiment délicieux J'ai repris du pain de mie complet Parce qu'on aime bien manger ça Le matin avec du beurre Quand on n'a pas le temps De faire mieux en fait Si vous voulez Moi c'est quelque chose Que j'apprécie bien Et les enfants aussi En ce moment C'est notre petit déjeuner Le mercredi On aime bien faire un peu plus De choses sympas Mais c'est vrai qu'en la semaine C'est plutôt rapide Une boîte de thon Parce que ça dépanne toujours Donc voilà J'en avais plus Donc j'en ai repris Et des petits pains au lait Pareil pour les petits déjeuners Donc voilà J'ai fait le tour De toutes mes courses Donc voilà Ce retour de course C'est terminé Je trouve que j'ai eu Pas mal de choses Pour 134€ Il y a vraiment de quoi faire De bons petits repas Donc voilà Je suis plutôt satisfaite Maintenant je vais aller Ranger tout ça Et j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire S'il y a des choses Que je dois tester Chez Lidl Moi je vous fais Plein gros bisous Et je vous dis à demain Bye Bye